Et action ! Salut tout le monde ! Salut Basile ! Salut à tous les youtubeurs ! Non, salut... Hey les jurys ! Hey ! Salut à tous les abonnés ! Bienvenue dans la deuxième FAQ de notre chaîne Youtube ! Sachez que je vous trouve ridicule dans votre tenue, regardez ! Je dirais que vous portez le bas-voix ! Ay caramba ! Bon, superbe Basile ! On a plusieurs questions qui sont ici, qui sont ici, et on va répondre ! Oui bah c'est une FAQ en même temps ! Bon euh, attention, on va tourner la FAQ là tout de suite ! Elle va être publiée dans pas longtemps, c'est vos questions à vous hein ! Je vous rappelle ! On y répond ! Et pour l'instant, gros succès du tournoi ! Plus de 200 personnes ont... Euh, alors ! Plusieurs questions ! L'intro est plus la merde ! Pour l'instant faut faire un truc un peu mieux ! Oui bah t'as qu'à être punchy aussi ! C'est moi le problème ! Ouais t'es pas assez punchy hein ! Bon euh... Sois punchy ! Première question ! Alors vas-y ! Pourquoi... Attends, attends ! On rentre dans le vif du sujet ? Oui ! Ah bah vas-y vas-y ! Pourquoi... Cette coupe de cheveux ? Bon, on a pris une grande décision avec euh... Putain la vache ! On a pris une grande décision avec Superbe Martin, on va se raser à blanc ! Plus précisément, cette coiffure ! Moi j'ai deux choses à dire ! Oui ! Déjà c'est vrai, coupe de cheveux, on est sur des coupes de cheveux, alors là... C'est une coiffure ! Ouais ! Mais moustache aussi ! Superbe Basile ! Si vous pensiez une seule seconde que je n'étais pas capable de me raser à blanc, vous vous fourrez le doigt dans l'oeil ! Oui ! Le doigt dans l'oeil ! 61% de la communauté a voté pour qu'on se rase à blanc ! Nous nous rasons à blanc ! Hein ? Moi j'ai une moustache ! Je préfère j'ai une moustache ! Tu la vois, c'est une moustache ! On dirait un bec ! Vous remarquerez, voilà ! J'ai opté pour une petite moustache, alors il faut me dire si je garde ou pas ! Bon pour l'instant, j'ai pas que des fans, hein ! On va pas se mentir ! Surtout ma maman ! Ma maman Véronique, elle est pas contente ! Voilà ! Superbe Martin, je veux voir la photo de vous ! Je sais que vous êtes rasé ! On dirait Astérix ! De plus en plus on dirait Astérix ! Superbe Basile, faut qu'on arrête avec ces sondages à la con ! Ou qu'on achète des rasoirs de qualité ! Ou qu'on apprenne à se raser parce que là, je suis foutu pour toute la journée ! Alors on a reçu un message ! Il y avait quelqu'un qui t'avait appelé Superbe David ! Oui alors, on va tout de suite ! C'est pas la première fois ! Ça c'est moi ! Attends, va là-bas ! Il y a donc quelqu'un qui s'est trompé de nom et qui vous a appelé Superbe David ! David ! On va laisser la parole à la communauté avec un sondage ! Entre Superbe Basile et Superbe David ! S'il y a plus de Superbe David, vous changez de nom ! Moi je règle ! Non mais je règle ça ! Je suis un bonhomme moi ! Non mais... Non je suis un bonhomme ! Non mais vas-y 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 ! Fais donc tes... Fais des abdos ! Qu'on soit clair ! Que ça soit sup... J'ai jamais vu ça ! C'est pas du tout des abdos ! Superbe Martin, je vois clair dans votre jeu ! Je sais que vous essayez d'influencer notre communauté pour que je change de surnom ! Sachez que je n'accepterais jamais de m'appeler Superbe David ! Jamais ! Vous m'entendez jamais ! Que ça soit Superbe Bastille ! Superbe Bastien ! Superbe David ! Non non c'est bon hein ! M'appeler Superbe David ! Superbe David ! Il faut arrêter ! C'est niet ! Superbe David ! Quand est-ce que vous allez mouler votre gaufre ? Continuez de regarder votre épisode de Top Chef ! Et laissez voter la communauté ! Au revoir ! Superbe David ! Moi une fois il y a un mec, il faisait l'appel, il a pas bien lu Martin ! Il m'a appelé Moulin ! J'ai une anecdote ! L'infirmière de mon lycée ! Qui était euh... Tu vois ? Elle était un peu siphonnée ! Elle était complètement siphonnée ! J'avais la grippe ! Je vais à l'infirmerie ! Pour le mot d'excuse du cours tu vois ! Elle me dit comment vous appelez ? Je lui dis Rousseau Bastille ! Tu sais la l'ancienne ! Oui oui ! Alors c'est vrai que j'ai une tendance à un peu zozoter ! Elle met quoi sur le papier ? Roseau des îles ! Je te jure ! J'ai donné ça à la prof ! Elle a fait du foutage de gueule ! Roseau des îles ! Quel est notre métier ? Ah oui les gens veulent vraiment connaître notre profession ! Moi j'ai dit que pour l'instant... Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Bonjour monsieur ! Non c'est François Hollande qui vient de passer ! Non c'est vrai ! C'est quoi ton métier ? Moi je suis magicien ! Je peux faire un tour de magie là si tu veux ! Vas-y ! Je vais faire rentrer ça dans mon nez ! Vas-y ! Tu crois que c'est bien réussi ? Du coup puisqu'on fait tous une prestation de son métier ! Ouais ! Regarde le mien ! Regarde ! J'étais serveur ! Ah t'es serveur toi ! Bah j'étais ! Comme toi t'étais magicien moi j'étais serveur ! Mais je croyais que t'étais prof d'aérobic ! Et gros gros ! Je suis prof de muscu ! Regarde ! Regarde les amdouettes ! 3, 4, 5, 6 et 2, 1, 8, 6 et 5, 8 et on monte le et ! Y'a quelqu'un qui a de te regarder ! Oh non ! Une nouvelle question Basile ! Oui ! Basile ! Non mais ça va ! Est-ce qu'on peut intégrer... Ah ça c'est la meilleure question ! Radiojuriste ! C'est pas compliqué ! Pour intégrer Radiojuriste, on passe un entretien... Euh... Ah vas-y ! Je suis un entretien ! Bonjour ! Bonjour monsieur ! Vous voulez intégrer Radiojuriste ? Oui David ! Je veux, oui ! Mais bah vous n'êtes pas fait ! Les meet-ups... Euh... Oui intéressant les meet-ups ! Pourquoi ? Dimanche matin, parce que c'est dimanche matin que je viens ! Je fais une séance de dédicaces dans le Ouigo Massi TGV Rennes à 7h18 en voiture 6 ! Bon ! Vous savez où vous me trouvez ! Les meet-ups... Pourquoi on organise des meet-ups ? Non mais pour... Non alors déjà... Une chose... Est-ce qu'on fait des meet-ups ? C'est bien samedi ! Ouais bah moi j'en ai fait deux ! La totalité des personnes qui sont venues à ces deux meet-ups, c'est zéro ! Superbe Asile, on comprend plus rien ! Ma séance de dédicaces, c'est pas demain, c'est dimanche ! Regardez ! Oh ! Rendez-vous Ouigo dimanche 7h18, Massi TGV ! On va effectivement faire un meet-up, un vrai meet-up, dans une fac de droit, on peut même dire dans laquelle pour commencer ! J'ai beau réfléchir Superbe Martin, j'ai beau réfléchir, tournez en boucle dans ma tête tout ce que vous m'avez dit, vous m'avez parlé d'un samedi ! Alors peut-être que je me trompe deux semaines, on parle bien de cette semaine ! Ou peut-être que c'est la semaine prochaine, peut-être que c'est même pas la bonne année Superbe Martin, dans ce cas-là prévenez-moi ! Ça sera la faculté de droit de Nantes ! Non ! De Rennes ? Merde ! De Laval ! Superbe Basile, je ne vous ai pas parlé de samedi matin, mais de dimanche matin ! Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans ? J'ai dit dimanche, j'ai pas dit samedi ! Vous venez avec votre code civil, et nous, on vous le... On vous le dédicace. On vous le dédicace... C'est une très mauvaise idée, puisque si jamais il y a des annotations sur la code civil, pendant les partiels, on est accusé de tricherie. Je me questionne Superbe Basile. Y avait-il du monde à votre meet-up ? Vous me répondez ? Y avait-il du monde ? Et bien Superbe Martin, il n'y avait pas grand monde à mon meet-up. Pour tout vous dire, personne n'est venu. Je suis resté une trentaine de minutes dans le doute, mais personne n'est venu m'accompagner. Et vous alors, votre meet-up ? Les femmes. Quid de l'amour. Quid de... Quid. Quid ? Quid de l'amour, c'est un naufrage qui, j'ai l'impression, m'amène petit à petit vers la mort. M'amène ? Pardon. M'amène, que du sale on est là pour tous les négros, tu le sais, m'amène. Moi, tout va très bien en amour, mais je ne me dévoile pas parce que je suis quelqu'un qui aime garder un petit peu son jardin secret. Mais c'est comme ça, voilà, j'ai le droit, oui ou merde ? Euh, êtes-vous en couple ? Bah, c'était pas ça, mais ensemble. Ah, nous deux ! Euh, non, alors là, on peut... Là, par contre, je peux me dévoiler là-dessus. Je peux me dévoiler, même si tu dors dans mon lit de temps en temps. Non, non, non. Merci, je suis désolé. Euh, superbe Basile. Je... Bah... Je suis chez vous, là. Bah... Je suis à Rennes. Bah, vous êtes où ? Petite anecdote. Il a dormi dans mon lit quand j'étais à Paris, si vous suivez un petit peu. J'ai été à Paris pour le rejoindre. En fait, pendant que j'allais à Paris, je voulais lui faire la surprise. Lui, il a voulu me faire la surprise. Il est venu à Rennes. Eh. Ce qui fait que je suis arrivé à Paris. Ah, ça a fait un fiasco, ça. C'était un fiasco, ça nous a coûté une bonne centaine de dollars. Ça nous a coûté bonbec. Bonbec. Superbe, Martin, moi je suis à Notre-Dame. Vous voyez ? Non, mais... Je suis pas du tout à Rennes. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? C'est quoi ce chambar ? Il a dormi dans mon lit. Je reviens à Rennes. Je dors dans mon lit. Je fais une sieste. Je vous jure. Ça sentait le clodo. Non, ça n'a rien à voir. Tu le sais très bien que ça n'a rien à voir. Ça sentait le clodo pour bien des raisons qui n'ont rien à voir avec moi. Je suis dans votre lit, Superbe Basile. Très confortable, ce lit. Par contre, votre chambre est plutôt bordélique. Il s'agirait de la ranger un de ces quatre. Gros, comment tu expliques ? Je rentre. T'as dormi dans mon lit. Ça sentait pas vraiment le clodo. Je trouve ça un peu fort, quand même. Bon, après 5 heures de trajet, de métro, de RER, de Ouigo, je suis à Rennes et j'arrive chez moi à Superbe Martin. Donc, s'il vous plaît, veuillez déguerpir de mon lit. J'ai très envie de dormir. Je vous laisse 5 minutes. Là, je suis là dans 5 minutes. Et après, je me couche. Ça sentait la fumée. Mais c'est même pas le tabac. C'est la fumée. Ça sentait la fumée. Je ne suis pas non plus un cendrier. Ça sentait le clodo. J'ai peut-être fait tomber une 8-6 dans son lit. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Moi, mes sources d'inspiration, elles sont claires et nettes. Il y en a deux. Premièrement, Napoléon Bonaparte. Tu vois ? Tu vois ou quoi ? Tu vois ? Et deuxièmement, Cristiano Ronaldo. Mais ça, il était évident. Regarde, regarde. Ça, c'est la pause. Moi, je peux faire une tabée, si tu veux. Vas-y. Un truc que vous regrettez. Ah, moi j'en ai. Moi, s'il y a bien une chose que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir percé dans le football. Voilà. Oh. Comme Cristiano, finalement. Dites en commentaire si vous êtes team Cristiano ou team Superbe Basile. T'es prêt ? T'es prêt ? Et passe le Marcelo sur Cristiano Ronaldo. T'es prêt ? 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 La chose dont vous êtes le plus fier ? Ouais. C'est de t'avoir fait jouer une fois sur scène de la guitare alors que tu ne sais pas jouer. Et je t'ai même fait chanter un morceau de musique. Et je me suis même trompé. Et c'est peut-être... Mais si on passait le moment où tu te plantes ? On passera le moment et même on mettra le lien dans la... Dans la description. Dans la description. J'ai pas vraiment du Youtube parce que tu connais pas Youtube. Ce soir c'est fait. Ce soir c'est fait. Nan on recommence encore une fois. Je suis fait. J'ai plus ma vodka. J'ai plus ma vodka. Ambios, cocktail et jus d'amal. Vous êtes trop bien. Go 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 ! C'est la fin ? Ouais c'est la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette FAQ ! Vous pouvez vous abonner ou ça Si vous voulez vous abonner Numéro 1 c'est Youtube Parce qu'on n'a pas d'abonnés Là on met le abonnez-vous ici Non Le Youtube On va mettre abonnez-vous vers là Ensuite Ici maintenant On va mettre Le deuxième plus important c'est Instagram Parce qu'on fait quand même beaucoup de stories Suivez-nous sur Instagram Là ici il y a le Instagram qui s'affiche Ici il y a le mot Poule J'ai pas mes lunettes Là un peu plus grand si tu veux il y a le mot poule En tout grand Parce que vous avez un bec de poule Ici Maintenant Il y a le mot David Il y a le mot poule ici Il y a David qui est là Non ça c'est le abonnez-vous Ici Ici il y a le abonnez-vous Ici il y a le Instagram Ici il y a poule Il y a poule Ici il y a moustache Non non ici il y a une photo de moustache On va pas s'emmerder Astérix Une photo d'Astérix Non Là il y a une photo d'Astérix Avec ma tête juste à côté Voilà la tête là Oui voilà il y a Astérix Et ensuite le plus important c'est C'est pas Facebook Non ah non surtout Donc tu auras pas Facebook qui sera affiché Twitter peut-être Twitter non Twitter non Si si regarde Twitter on le met là Ah mais Twitter là-bas Non juste là là Ah ouais tac tac Au château de Twitter On ralentine Ok On ralentine